Coucou mes amours, j'espère que vous allez à bas. Allo ? Vous êtes arrivés ? Ok, je sors. A tout de suite. Comment ? Ah oui, mais je suis en bas, j'ai juste à ouvrir la porte. Trop chelou ce site est gauche, je vous raconterai après. Bref, vous avez compris, on se retrouve dans un vlog aujourd'hui. Bon, mes bébés, j'ai une tête trop moche. Oh my god. Je viens de rentrer de ma petite virée shopping. Je ne vous ai pas vraiment vlogué. Parce que je vous avoue que j'étais chargée au niveau de mes mains. Avec mon sac et tout. Et moi, je n'ai pas trop confiance quand je suis dans le magasin. Du coup, je ne pouvais pas vraiment vous vlogger, mais je vais vous faire un haul. Et je pense que je vais essayer les articles en même temps. J'ai trouvé aussi des trucs pour Chris. Donc, je vous raconte un peu ma matinée. Attendez, je ne vous ai pas dit dès quelle heure. 15h07. Il est 15h07, donc ça va, tout est bon. Donc, en fait, je suis tombée sur un city go, mais en fait, trop gentil. Trop, trop gentil. En fait, de base, le mec, il avait annulé la course parce qu'il ne voulait que de l'espèce. Parce qu'il en avait besoin, parce qu'il était parti sans sa carte bleue. Du coup, moi, je l'avais rappelé. Je lui avais dit qu'on allait retirer et tout. Il m'a dit, ok, du coup, il était venu chez moi. Du coup, il descend et tout. On fait la course. Je lui dis, on va aller retirer. Ce n'est pas ma carte qui ne passe pas. On va dans un autre distributeur. Ma carte bleue ne passe pas, j'appelle mon conseiller et tout. Il me dit, non, ce n'est pas normal. Votre carte, elle devait passer et tout. Aller dans une caisse d'épargne. Je vais à la caisse d'épargne, ça ne passe pas. Du coup, je vais à l'intérieur de la caisse d'épargne. Je leur demande comment ça se fait. Ma carte ne passe pas. Pourtant, j'appelais mon conseiller. Il me dit qu'il n'y avait aucun souci. Et il me dit, est-ce qu'on avait mis un chèque il n'y a pas longtemps ? J'ai dit, oui, il y a genre 5-6 jours. Et il me dit, ah, c'est normal. Votre carte, elle est bloquée. Genre, tous les retraits, tu ne peux pas retirer. Pendant deux semaines, après avoir posé un chèque, je lui ai dit, mais trop bizarre. Comment je fais ? Du coup, ils me disent, t'attends. Du coup, moi, sans argent, le mec, il m'a déjà ramené. Du coup, je lui ai dit. Et il a trop bien pris. Moi, j'étais trop mal à l'aise. Du coup, je lui ai acheté un paquet de cigarettes à la place. Après, il est venu me chercher. Du coup, je lui ai acheté un sandwich. Et j'ai mis de l'essence. Tu vois, mais c'est trop bien passé. Il était vraiment trop gentil. Du coup, quand je faisais mon shopping, là, ça va, j'ai chopé quelques petits trucs. Moi, après, je n'ai pas fait énormément de shopping. Mais moi, maintenant, j'achète vraiment intelligemment. Et DHL, ils m'ont appelé. Et donc, vu que je n'étais pas là, il l'a mis dans ma boîte aux lettres. J'ai reçu deux perruques. Je vais en essayer une. Comme ça, je vous montrerai ce que ça donne. En plus, je crois que c'est la première fois que je prends des perruques déjà colorées. Donc, j'ai trop trop hâte. Et je vais aussi essayer en même temps les quelques habits que j'ai achetés. Je vais vous faire un haul. Et on va voir ce que ça donne. Donc, mes amours, dans ma boîte aux lettres, quand je suis rentrée, il y avait une perruque de la marque Shine a Nice Wig. Et donc, c'est un 14 pouces. Et la couleur. Attendez, j'ai baissé la luminosité peut-être. Pour que je puisse y bien voir. Putain, pour une perruque toute faite, je suis choquée. Je suis, mais sous le choc. Bon, je pense qu'elle aurait un peu besoin d'être épilée. Mais mis à part ça, I am shocked. Ouais, il faudrait peut-être un peu l'épilée, quoi. Mais la couleur. Eh, mais, eh. Les filles, franchement, si vous voulez un blond et que vous ne savez pas faire les colorations, je suis choquée. Mais, I am vraiment choquée, là. Là, c'est une 360. Tu vois. Et genre là, j'ai mis la tâche. Derrière, et t'as plein d'épingles pour celles qui aiment bien. Et, je suis choquée. Je suis choquée. En plus, moi, je ne prends jamais cette longueur, là. Mais, je suis choquée comment ils ont fait la couleur, en fait. Trop bizarre. En plus, je les reçus rapidement et tout. Non, franchement, j'en reçois des perruques, les filles, hein. Mais, celle-là. En fait, ce qui me choque, c'est la couleur qu'ils ont trop bien fait, en fait. Bon, il faudra juste un peu customiser. Mais, ça fait grave femme, en fait. Qu'est-ce que vous en faites ? Mais, ce soir, on va aller au ciné avec Chris. Je crois que je vais mettre ça. Et même, pour faire un petit truc comme ça, avec les cheveux derrière, c'est trop beau. C'est trop bien fait. Bref, je vais vous faire mon haul. Alors, on va faire le haul des vêtements. Et, allez. Comme ça. Ça fait trop bizarre, comme ça. Je devrais peut-être couper ça. Mais, j'ai la flemme. Ça fait un petit style. On va commencer par les vêtements que j'ai pris pour Chris. Si je les trouve. Voilà. En fait, j'ai pris que deux trucs pour lui. Et, trois trucs pour moi, je pense. Je n'ai pas pris grand-chose, en fait. Je lui ai pris une chemise. J'ai été dans les friperies guérissoles qui se trouvent à Clichy. C'est pas de Clichy ou place de Clichy ? Je ne sais plus, mais en tout cas, c'est à Clichy. Et, il y en a plein des guérissoles là-bas. Et, donc, j'ai pris une chemise taille 1. Je pense que ça veut dire 30 ou 40. Je ne sais pas. Comme ça, toute simple. J'espère que vous allez pouvoir bien voir. Tu vois, toute simple comme ça. Magnifique. Et de la marque APC. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est APC sur Google. Parce que c'est une marque qui vaut super cher. Et, du coup, je l'ai eu à 7 euros seulement. Donc, je suis trop contente. Ensuite, toujours pour Chris, j'ai pris ceci. De la marque Fred Perry. En taille M. C'est un polo. Bravo. Manche. Manche longue. C'est vraiment la matière polo. Tu vois ce que je veux dire ? Vraiment bien épais. Donc, ça, c'était à 3 euros. Donc, voilà. Ensuite, pour moi, je me suis pris une robe super longue. Super, super longue. Mais, je pense que je vais un peu la customiser. Parce que le décolleté, il ne m'a pas l'air assez comme je veux. Très longue. Et, genre, en bas, je crois qu'il y avait une fente. Non, il me semble. Ou c'est moi qui ai dit que j'allais faire une fente. Non, non, il n'y a pas de fente, en fait. Si. En fait, elle est super longue, comme ça. En bas, c'est comme ça. Et, je voulais faire une fente. Tu vois, sur le côté. 5 euros. Oh, ouais. 5 euros. Et, j'ai pris ça. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça chez les hommes. Un long polo, comme ça, en taillis L. Tu vois. Raph Lorraine. À 7 euros. Donc, je me suis dit, j'allais faire une robe avec. On va essayer. Et, en dernier, vous n'allez pas me croire, j'ai eu un sac à main Lancaster. Lancaster à 3 euros. Après, c'est parce qu'il est... Alors, attendez. Est-ce que vous allez pouvoir voir ? Voilà l'état dans lequel il est. Du coup, je vais essayer de nettoyer. Tu vois, il est un peu sale. Mais, j'ai trop kiffé, franchement, le Lancaster. Et, vous savez, vraiment, en ce moment, j'aime trop les sacs comme ça. Et, ce que j'ai adoré, c'est le truc comme ça, Lancaster. Je pense que, de toute façon, vu le prix que j'ai payé, 3 euros, j'aurais pu payer 3 euros juste pour le truc Lancaster, comme ça. Donc, voilà. C'était mon butin de ce matin. C'est tout ce que j'ai trouvé. Parce que j'ai... Moi, maintenant, j'achète vraiment si ça vaut le coup et si j'ai des coups de cœur, tu vois. Donc, voilà. Je pense que je referai encore plus de friperies. Parce que j'ai trop kiffé. C'est ça que j'aime bien depuis que j'habite à Paris. C'est qu'il y a plein de friperies. Parce qu'à Lille, nos friperies, elles sont trop nulles. Bon, on va essayer les vêtements. Et je vais m'occuper de ceci. Ça donne ça. Vous voyez. C'est un peu court pour une robe. Donc, du coup, je ne sais pas. Je pense que je vais faire un crop top. Ouais, parce que pour une robe... Et genre, j'ai pris du L, mais les bras, ils sont tous justes. Ouais. Pour une robe, c'est un peu short. Genre, je me pèse. On voit mon cul. Coup de cœur. Coup de cœur, mais elle est transparente de fou. Je crois même que vous allez voir ma culotte. Transparente de fou. Elle est trop belle. Regardez. Je suis écœurée qu'elle soit transparente. Parce que je l'aime trop. Je suis dégoûtée. Putain. Après, je pense à cause de mes formes qu'elle s'est trop détendue. Et du coup, qu'elle est devenue transparente. Je ne sais pas. Donc, voilà. C'est tout pour mon butin d'aujourd'hui. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser un tout petit peu. Et après, je vais ranger le bordel que j'ai foutu à la baraque. Parce que moi, je suis tellement bordélique. En fait, je fous le bordel toute la journée. Avant que Chris y rentre, je range tout. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais me poser un tout petit peu. Regardez des vidéos de mes youtubeurs favoris. Et après, je vais tout ranger. En tout cas, cette pépée, j'aime trop. Regardez, j'ai coupé la tulle devant. Putain. Et je n'ai pas mis de fond de teint rien. Elle est bien transparente. Je fais une petite coupe comme ça. Franchement, ce n'est pas votre période préférée, franchement, les gars. Parmi toutes celles que je vous ai montrées. Dans la catégorie colorée, dites-moi, ce n'est pas votre préférée, celle-là. Bref, je vais me poser là. J'ai toujours ma robe de nudiste. Je vais me poser, profiter un peu du faniente avant de faire le ménage. En tout cas, les filles, si vous êtes en couple et que vous habitez avec votre gare, faites comme ça si vous êtes à la maison. Vous foutez le bordel toute la journée. Et genre une demi-heure avant qu'il arrive, vous rangez tout. Il aura l'impression que vous n'êtes pas bordélique. Après, je pense que Chris me connaît tellement qu'il sait que toute la journée, c'est le bordel à la barraque. Je suis trop bien dans cette robe. Dommage qu'elle soit transparente. À toutes. Bon, mes amours, on est le lendemain. Je ne sais pas, il doit être 10h30, un truc comme ça. J'ai lissé la pépée. Regardez ce que ça donne. C'est trop joli, non ? Donc là, ce matin, Chris, il est allé à son stage. Tranquillement. Donc hier soir, je ne vous ai pas vlogué. Quand il est rentré du travail, je crois. Non, je n'ai pas vlogué. Je vous avais dit qu'on devait aller au cinéma. Finalement, on n'avait pas été parce que Chris était KO. Donc on essaiera d'y aller ce soir. J'ai cassé un ongle. Ce matin, il faut que j'allais le faire refaire. Mais j'ai trop la flemme. On a eu un problème au niveau de la salle de bain. En gros, l'évier, il est tombé. Du coup, il y a des mecs de la résidence qui sont passés. Exécrables, les mecs. Mais bon, bref. Donc là, ce matin, il faut que je fasse la vaisselle. Parce que je ne l'ai pas fait hier. Du coup, j'ai lissé mes cheveux, comme je vous ai dit. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais la couleur, je trouve qu'elle est trop bien faite. Et ah ouais, j'ai fait essayer les vêtements que j'ai achetés à Chris. Et il n'y a rien qui lui va. La chemise, elle est trop petite. Le polo manche longue. Les manches, elles sont trop courtes. Parce qu'il est grand. Et voilà. Du coup, je suis degs. Ça ne lui va pas. Et voilà. Moi, je voulais aller à Lille aujourd'hui. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah bah non, de toute façon, je ne peux pas. Parce que j'ai reçu un mail de TGV Maxx. Enfin, de la SNCF. Me disant que mon abonnement, il a été suspendu. Parce qu'il y a eu un échec de prélèvement sur mon compte. Alors que mon compte, tout se passe bien. Et pareil, hier, j'ai eu des problèmes avec ma banque. Mais je pense que je vous aurais déjà expliqué. Donc, je ne comprends pas du tout, là. Je ne sais pas, mes amours. Donc, voilà. De toute façon, quand Chris, il n'est pas là, souvent, je fais mes vidéos. Je fais un petit peu de ménage. Je range. Je suis ma petite vie de femme au foyer. Et voilà quoi. Mais ça me fait trop bizarre de vlogger. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vlogué. Que bref. Ah ouais, je voulais vous dire. Je ne sais pas si je vous l'ai dit hier. Bref, mais j'ai pris un CityGo et j'ai l'impression que dans tous mes CityGo, les mecs, ils me racontent toutes leurs histoires de cul tout le temps. Leurs histoires de meuf. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Dès qu'on me voit, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si j'ai la tête d'une meuf à qui on doit tout raconter. Peut-être que j'ai cette tête-là. Dites-moi. Parce qu'on me raconte toujours des histoires. Enfin, l'histoire de leur vie personnelle, tu vois. Bref. Donc, je vais faire ça. Je vais faire la vaisselle. Mais tu vois, quand tu vois la vaisselle qui est balèze comme ça, là, tu n'as même pas envie d'y toucher. Mais je vais la faire. Je vais la faire. Donc, je vous mettrai toutes les informations concernant mes cheveux en barre d'infos. Mais je pense que je vais un peu couper, non ? Dites-moi en commentaire si je devrais un petit peu couper. Mais la couleur, mais... La couleur, elle est parfaite. Parfaite, parfaite. Mais je devrais un petit peu épiler. Mais je n'ai plus de pince à épiler. C'est ça qui est chiant. J'ai bien envie de me maquiller, mais j'ai la flemme. En fait, j'ai la flemme de tout le matin. J'ai envie de rien. C'est que vers midi 13h, là, que je suis motivée à faire quoi que ce soit. Mais je pense que là, le vlog, il va être trop long. Je ne sais pas. Il faut que je regarde les rushs. Parce que s'il est trop long, je vous le laisse là et j'en commence un autre. Sinon, ben... Je continue celui-là. Je ne sais pas. Parce que... Ah ouais, vous m'avez... Parce que vous m'avez dit que vous aimez bien les vidéos longues. Donc, il faut que je prenne ça en compte. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai eu ma licence. Je suis trop contente. Enfin, trop contente. Non, en fait, ça va. Mais je vais gratter toute ma famille. Je veux des cadeaux de tout le monde. Là, il faut que je rappelle mon papy, là. Ah non. Je n'ai pas cette occasion-là. Je ne le laisserai pas. Je ne m'en ai pas non plus. Donc, voilà. Et je ne me suis rien offert pour ma licence. Mais je me dis, vu que je me suis acheté deux sacs à la Vallée Village, pendant les soldes, je me dis que je me suis déjà offert mes cadeaux, tu vois. Et oui, je devais aller rendre des articles à Châtelet. Enfin, bref, dans un Berchka, quoi. Dans un... Dans un Berchka, dans un Zara. Et je dois aussi retourner des articles au bout. D'ailleurs, le haut au bout, là, je pense que vous l'avez vu. Si cette vidéo, elle sort ou pas. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et du coup, il faut que j'imprime le truc mondial relais. Parce que, genre, j'ai fait une commande boue. Elle est parfaite. La deuxième commande que j'ai faite, il n'y a rien qui me va. Admettons, j'ai pris 10 articles. Il y en a, je ne sais pas... Ben non, il n'y en a que deux. En fait, il n'y en a que deux qui me vont. Donc, voilà. Pourtant, je n'ai pris que des tailles... Une taille au-dessus de ma taille. Mais non, il n'y a rien qui va. Donc, je vais rendre tous ces articles. Parce que, ben, j'ai besoin qu'on me rembousse quand même. Je ne suis pas riche à ce moment-là. Donc, voilà mes ames. Sous-titrage Société Radio-Canada